salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high tech et aujourd'hui on va découvrir ce magnifique truc qui est tout simplement un hub usb donc c'est un petit appareil qui va venir se brancher sur un port usb c'est pour avoir quatre ports usb c'est très pratique à la fois pour un pc un pc fixe ou un pc portable et surtout très pratique pour le steam deck donc pourquoi j'insiste plus sur le steam deck parce que sur le steam deck si on veut brancher je sais pas moi un clavier une série ou autre chose on a que un port usb c'est et c'est dommage de pas avoir tout simplement de port usb donc on va tester ça avec le steam deck donc c'est quelque chose qui coûte pas cher que j'ai acheté je crois peut-être 12 ou 15 euros sur amazon bien sûr je mettrai le lien directement de l'appareil sur amazon dans la description de la vidéo et maintenant on va passer à l'inboxing alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc on va l'ouvrir malheureusement vu que j'ai pas trop d'ongles ça risque d'être un peu compliqué à force de se ranger les ongles ou de se les couper donc j'ai ça ça y est j'arrive ici donc on va déballer un peu l'appareil donc on va passer au test juste après donc voilà ça reste quelque chose de très classique hop on retrouve la notice ici et on retrouve l'appareil qui est caché ici et à l'intérieur voilà donc voilà le petit hub usb on retrouve trois quatre ports usb pardon qui va venir se raccorder via un port usb c j'avais oublié de signaler que c'est quatre ports usb 3.0 et on retrouve bien sûr un port usb c ici on peut très bien prendre l'exemple du steam deck pour passer au test mais ça peut être éventuellement intéressant parce que sur pc portable on n'a pas trop de ports usb ça peut être intéressant si votre pc portable à un port usb c'est pour avoir plus de ports usb et là on peut voir que quand je le broche dedans ça rentre parfaitement donc cette fois ci on se retrouve sur le steam os pour tester le hub avec la souris branchée dessus et on va voir que au connecteur la souris tac ça me permet tout simplement de naviguer d'abord sur l'ios du steam deck avec la souris donc ça peut être très pratique je peux par exemple cliquer sur un jeu donc sur l'os du steam deck c'est pas vraiment intéressant mais vous allez voir que pour les personnes comme moi qui ont installé windows 10 sur leur carte sd c'est là que ça va prendre tout son sens parce que l'on peut tout gérer avec la souris et c'est vraiment très pratique parce que croyez moi quand j'ai commencé avec le steam deck en début de semaine sans souris ou sans clavier c'était vraiment une horaire sur windows 10 par exemple si je clique ici et que par exemple là je décide d'agrandir si je vais sur télécharger rien que le fait de pouvoir faire ça et voir que ça avance avec la molette comme sur pc c'est vraiment un plaisir parce que moi avant j'étais comme ça je vais faire ça avec mes gros doigts c'était très très compliqué là j'ai vraiment le confort que j'ai sur pc pareil par exemple si j'utilise un logiciel de montage vidéo avec la souris j'ai vraiment le confort que j'ai sur pc sauf que j'ai un plus petit écran donc c'est vraiment très pratique d'avoir ce hub donc je le répète qui est une quinzaine d'euros si ça vous intéresse je mettrai le lien dans la description de la vidéo vous pouvez également acheter je sais pas moi un petit clavier pour connecter un clavier directement à votre steam deck on arrive à la fin de cette vidéo donc si jamais cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour d'autres astuces sur votre steam deck à plus la team